Pour les invités, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale et sa majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Les Ontariens vont payer pour la perte de l'affaire Windstream pendant les prochaines années. La décision de 28 millions de dollars n'est que la pointe de l'iceberg. Le tribunal a dit que les contrats de 5,2 milliards de dollars sont encore valides et en force. Cela veut dire que les libéraux ont deux choix. Construire le projet et payer 5,2 milliards de dollars, ou faire des négociations pour convaincre Windstream de prendre moins. D'une façon ou d'une autre, l'Ontario doit payer des milliards. Quand est-ce que les libéraux planifient de donner ce 5,2 milliards de dollars à Windstream? Est-ce que c'est un scandale des centrales au gaz 2.0? La Première ministre, j'apprécie la question. Comme je l'ai dit, nous pouvons confirmer, en effet, que nous avons reçu la décision du tribunal. Ce qui est intéressant, c'est que le tribunal a refusé la plupart des demandes et le montant final était beaucoup moins que ce qui avait été demandé par Windstream. L'Ontario est en train de revoir la décision et nous comprenons que le Canada est en train de faire la même chose pour pouvoir déterminer quelles sont les prochaines choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est que j'entends le chaos qui vient de l'autre côté. L'intervention du président, le député de Renfrew à l'ordre, veuillez continuer. Ils prennent une approche prudente pour le développement de la recherche et tout spécialement dans le domaine des commissions et le bruit qui voyage par-dessous l'eau. Complémentaire, pour revenir à la Première ministre, non seulement nous allons devoir payer des milliards de dollars parce que le gouvernement devait sauver deux sièges libéraux et nous devons payer 28 millions de dollars déjà à Windstream, mais il y a des millions et des millions de dollars dépensés pour cette affaire. Nous savons que le gouvernement canadien a envoyé 10 représentants et cela a coûté 8 millions de dollars en frais légaux. Et l'Ontario a envoyé 20 représentants, alors ça coûtera encore plus. Donc, ma question pour la Première ministre, c'est que vous ne voulez pas parler de 5,2 milliards, mais dites au moins aux Ontariens combien vous avez dépensé en frais légaux. Combien d'argent des contribuables ont été dépensé pour financer ce contrat de Windstream? Le ministre de l'Énergie, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Très bien. La Première ministre. Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de prendre la parole et de dire au chef de l'opposition ce qui se passe en ce moment. L'Ontario est en train de revoir la décision et nous avons compris que le gouvernement fédéral est en train de faire la même chose pour déterminer les prochaines étapes. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Ce n'est pas très bien. S'il vous plaît, vessez le ton. Veuillez terminer. Alors, l'Ontario a reçu la décision du tribunal et après une dispute du chapitre 11 entre Windstream et le Canada, le tribunal a refusé la plupart des demandes et le 25 millions qui doit être payé est beaucoup moins que ce qui avait été demandé. Mais quant au montant de dollars précis, ils veulent qu'on déchire des contrats. Eh bien, ceci, c'est des milliards et des milliards de dollars. J'aimerais savoir quel est leur montant parce que... Intervention du président. Je demande de l'assistance des députés. Permettez-moi d'entendre les questions et les réponses au complet. Je devrais peut-être décider de faire quelque chose que je n'aime pas, mais vous savez que je vais le faire. Complémentaire final. Pour retourner à la Première ministre, premièrement, c'était le fait de payer 9 millions de dollars en frais de consultant pour le programme d'aide à l'électricité. Et maintenant, c'est des millions et des millions de dollars dépensés pour perdre une affaire à la Cour où jusqu'à maintenant, on a payé 2 millions de dollars. Pourquoi est-ce que les libéraux ne veulent pas nous dire combien ils ont dépensés? Nous savons que le gouvernement libéral a dépensé 8 millions en frais légaux et les Ontariens avaient une délégation plus importante. Alors, encore une fois, je demande à la Première ministre, combien est-ce que le gouvernement de la Première ministre a dépensé en frais légaux pour se battre contre l'engagement qu'avait déjà pris la Première ministre concernant l'énergie? Le ministre de l'Énergie, Je crois qu'il est important de laisser savoir aux chefs de l'opposition que nous sommes encore en train de revoir la décision et il est trop tôt pour en arriver à des conclusions. Le député de Bruce Gray-Owinson a l'ordre et j'ai d'autres noms en tête si vous le faites encore. Veuillez continuer. Vous savez quoi? Nous allons laisser les choses suivre leur cours. Député de Stormont-Dandassau-Glangary, à cause de cela, nous passons aux avertissements. Le député de Glangary-Prescott-Russell, vous êtes averti. D'autres personnes? Merci. Le député. Nous sommes très fiers de l'énergie renouvelable de ce côté-ci de la Chambre. Contrairement au parti pro-charbon de l'autre côté, nous voulons nous assurer de faire ce qu'il faut quant à l'énergie renouvelable dans cette province. Mais vous savez, je sais que le chef de l'opposition a parlé du programme d'aide relative aux frais d'électricité. C'est un très bon programme qui aide 145 000 familles avec 21 millions de dollars jusqu'à maintenant, en dix mois. Merci. Nouvelle question? Le chef de l'opposition. Ma question est pour la Première ministre. La vérificatrice générale a révélé qu'Ontario a payé 9,2 milliards de dollars de trop pour l'énergie renouvelable. C'est la vérificatrice générale qui est très spécifique ici. 9,2 milliards de dollars de trop. Nous savons également que le Parti libéral de l'Ontario a reçu 1,3 million de dollars en dons de la part de 30 compagnies qui ont reçu des contrats en énergie renouvelable. Ma question est donc très simple à la Première ministre. Et je sais que c'est peut-être inconfortable pour elle de répondre, mais pourquoi est-ce que l'Ontario a payé 9,2 milliards de dollars de plus pour des contrats en énergie renouvelable et que maintenant, chaque Ontarien doit le payer sur sa facture d'électricité? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Le député de Nippian Carlton, vous êtes averti. Merci. La Première ministre. Merci beaucoup. Je sais que le ministère de l'Énergie va vouloir parler à ce propos. Nous avons pris une décision de fermer toutes les centrales au gaz en Ontario et nous avons pris cette décision pour remplacer cette énergie avec de l'électricité propre. Le réseau d'électricité est à 90 % sans émissions. Et de l'autre côté, il y a un parti qui n'aurait pas fait cela, qui n'y croit pas, ne croit pas à l'énergie propre, nous ferait retourner à l'air du charbon. Nous savons que le fait de n'avoir aucun jour de smog, c'est dans le meilleur intérêt de la province. Mais tout spécialement, c'est dans le meilleur intérêt des enfants qui grandissent, leurs poumons grandissent, et des enfants qui pourraient avoir de l'asthme. Il est très important d'avoir cette initiative. Et c'est notre responsabilité d'enlever la pollution de l'air. Nous l'avons fait. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. A la première ministre, encore une fois, elle parle du charbon. Non, non, ce n'est pas une question de charbon. On parle ici de payer 9,2 milliards de dollars de trop. On parle du Parti libéral qui accepte 1,3 million de dollars en dons. Je suis fatigué de cette diversion. Les gens d'Ontario ont de la difficulté, et on dirait que les libéraux ne s'en rendent pas compte. 12 millions de dollars pour des consultants concernant le programme mondarien d'aide relative aux frais d'électricité. 9,2 milliards de dollars de trop qui est maintenant sur nos factures. Quant à la politique énergétique des libéraux, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est toujours les consultants, les avocats et les amis des libéraux qui s'enrichissent pendant que les ontariens ont des factures d'électricité toujours plus élevées? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre. Le ministre de l'Énergie. Merci. Je suis heureux de prendre la parole pour répondre à la question de l'opposition, encore une fois. Le chef de l'opposition est très clair. Il n'aurait pas créé d'autres capacités de production d'électricité. Il aurait laissé l'infrastructure se détruire. Le député d'Oxford, vous êtes averti. Le ministre des Transports, vous êtes averti également. Il y en a quelques autres. Je surveille. Monsieur le Président, en 2003, nous n'avions pas assez de production d'électricité. Alors, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons construit cette capacité. Intervention du Président. Je fais jouer à ce jeu toute la journée. Député de Hamilton et Stony Creek, vous êtes averti. Veuillez continuer. Merci. Alors, nous sommes très fiers d'avoir un système vert. Nous avons éliminé le charbon. Nous n'avons plus besoin d'envoyer des avertissements aux familles dans la province en leur disant qu'ils ne peuvent pas aller dehors pour respirer. Nous devrions tous en être fiers. Mais malheureusement, l'opposition ne l'est pas. Nous savons qu'ils sont un parti pro-charbon. Ils veulent continuer de trouver des façons très peu dispendieuses de faire de l'électricité. Nous sommes conscients que les familles ont de la difficulté et nous avons des programmes pour cela. Complémentaire final. Pour retourner à la Première ministre, le ministre de l'Énergie dit qu'ils aident les gens avec des programmes. Eh bien, parlons de leurs programmes. Il y a encore 355 000 familles à faible revenu qui n'ont pas reçu le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Veuillez arrêter la pendule ou plutôt recommencer la pendule. La vice-première ministre, vous êtes avertie. Députée de Kitchener-Waterloo, vous êtes avertie. Veuillez terminer. Alors, on parle des programmes parce qu'ils ont tellement dépensé en frais de consultant au lieu d'aider les familles à faible revenu. 350 000 familles à faible revenu en Ontario qui devaient recevoir cette aide ne la reçoivent pas. Et ensuite, il y a les 1,2 millions de familles rurales en Ontario qui sont exclues de ce programme pour aider les régions rurales. Les seules personnes qui se font aider par cette politique énergétique du gouvernement, c'est la Pennsylvanie, c'est New York, c'est le Michigan. Quand allez-vous arrêter de rendre l'Amérique meilleure et aider les Ontariens? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Ministre, je sais que le chef de l'opposition continue de citer Donald Trump parce qu'il adore sa philosophie. Mais de ce côté de la Chambre, on l'apprécie de part. Nous n'aimons pas Donald Trump. Ce qui l'a fait n'est pas acceptable parce que nous voulons nous assurer d'investir dans des programmes comme le programme d'aide aux personnes. Dans 10 mois, 145 000 familles ont été aidées par ce programme. On ne croit pas que c'est assez. Voilà pourquoi nous avons investi 250 millions de dollars pour faire adhérer ces personnes au programme. C'est un programme exceptionnel pour s'assurer que tout député fait la promotion. Je sais, lorsque j'étais à l'Association des municipalités de Norio, il y avait des conseillers, il y avait des maires qui n'étaient pas au courant du ton programme. Voilà pourquoi je veux m'assurer que notre ministère va envoyer de l'information à toutes ces familles qui en ont besoin. Il y a tous ces programmes, pour tous ces programmes d'aide à la facture de l'électricité. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Je crois que j'ai été clair. Je veux une vraie semblance de respect à cette Chambre. Merci. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand est-ce que la première ministre va dessiner une partie autour du dossier médicaux de cybersanthée? Monsieur le Président, nous avons été clairs. J'ai été clair avec la première ministre, avec le ministre de l'Énergie, il a été clair. Pardon, le ministre de la Santé, il a été clair. Même lui, il a été clair. Nous ne vendons pas la cybersanthée. On ne vend pas les dossiers des patients et le renseignement personnel. Il y a déjà des millions de dollars qui ont été investis dans de la technologie médicale, technologique, dans des programmes par cybersanthée. Il faut bien comprendre l'importance de cet actif et comment on peut améliorer cet actif, améliorer les services aux patients. Voilà pourquoi le ministre de la Santé a demandé à M. Clark que son analyse ait ses conclusions. Hier, les libéraux ont dit qu'ils auraient évalué nos adjectifs numériques et après l'évaluation, ils allaient optimiser ces services. Voilà ce que les libéraux ont dit hier en cette chambre, en cette enceinte. Pour moi, ça ressemble beaucoup pour Adro One, alors que la première ministre a dit qu'il était débloquer la valeur ou optimiser les actifs. Combien d'entreprises privées ou le gouvernement, à qui le gouvernement a parlé ou est clair qu'à parler avec des partenaires dans nos services de cybersanthée ou d'achat de nos actifs. La chef du troisième parti, qu'il y a un milliard de dollars à l'avantage des familles à cause des investissements qu'on a fait en cybersanthée et 6 milliards en avantages cumulés depuis 2016. C'est important de faire cette analyse pour mieux comprendre la valeur de ces actifs parce que nous évoluons vers une nouvelle vision de la technologie numérique en Ontario. Le mandat de cybersanthée prend fin en 2017. M. Clark également a mené des études pour améliorer la LCBO et les magasins de bière. et pour optimiser. Et finalement, la chef du troisième parti prétend que ce n'est pas différent d'Adro One, mais ça est différent parce que nous voulons nous assurer de bien comprendre la valeur et comment on peut optimiser ces actifs dans l'intérêt des ontariens. Complémentaire final, le gouvernement veut améliorer la cybersanthée. Il devrait améliorer la cybersanthée, mais ce n'est pas ce que la première ministre a dit. Et ce n'est pas ce que M. Clark a dit, ce n'est pas ce que le ministre a dit qui explique pourquoi ils doivent ouvrir, d'avoir une valeur du marché de nos actifs de cybersanthée pour les améliorer. Rien de ce qu'elle a dit, que le ministre a dit, que M. Clark a dit, nous disent que voilà pourquoi nous devons améliorer la situation. Et elle refuse encore. Est-ce que M. Clark a reçu de l'information pour entreprendre des partenariats pour dispenser des services de cybersanthée aux désertransactions, après les conclusions de M. Clark? M. Clark, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, M. le Président, nous ne vendons pas, nous n'allons pas primatiser cybersanthée et les dossiers des patients. Point à la ligne. On ne vend pas cybersanthée. Je ne comprends pas. La chef du troisième parti ne réalise pas la valeur pour se pencher sur les investissements qui ont été réalisés. L'intervention du Président. Avec le mandat demandé à la fin de 2007 pour avoir les possibilités en cybersanthée, dans les investissements numériques, parce que ce système est utilisé par l'ensemble des médecins, et ainsi que des outils de diagnostic, ce sont une possibilité. Et pour nous, c'est très intéressant de voir que M. Clark peut améliorer la situation. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci. La réponse, finalement, ne me rassure pas. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Lorsque la première ministre a décidé de privatiser, et finalement, ils ont reçu un congé de taxe. Le congé de taxe de 2,6 milliards de dollars a été donné à Hydro One lorsque les libéraux l'ont privatisé. L'Ontario veut garder cet avantage pour ses investisseurs, et ce congé de taxe de 2,6 milliards de dollars aurait dû être donné aux Ontariens qui ont de la difficulté à payer l'électricité. Va-t-elle s'assurer ? Va-t-elle s'assurer ? Va-t-elle être donnée aux contribuables, aux consommateurs et non pas aux investisseurs privés ? Merci, M. le Président. Je sais que le ministre des Finances va vouloir répondre à cette question lors de la supplémentaire. Je voudrais simplement dire ceci. La chef du troisième parti n'apprécie pas les investissements en infrastructures, ponts, routes, transports en commun. À la suite des décisions prises, y compris l'élargissement du partenariat d'Hydro One, n'appuie pas les investissements. Et de ce même côté, la croissance, et à cause de ces investissements, l'Ontario est l'un des chefs dans le pays en matière de croissance économique. On dépasse toutes les autres provinces, tous les États américains et les pays de l'OCDE et les pays du G7. La croissance que l'on voit à la suite de notre plan mise en place, y compris l'investissement en infrastructures, n'est pas appuyée la troisième partie, mais elle le devrait. Nouvelle question. Personne ne croit la réponse du premier ministre. La population veut savoir ce qui se passe avec le 2,6 milliards de dollars. C'est pour ça, voilà pourquoi je veux que la première ministre explique à la province, dans le rapport annuel, que l'Hydro One garde ce congé de taxes de 2,6 milliards de dollars pour des liquidités sur cinq ans à cause des diminutions de l'impôt payé par l'Hydro One. Et je cite, ils veulent que les partenaires, que les actionnaires aient dans le rapport, que la commission peut les forcer de s'assurer que les avantages de 2,6 milliards de dollars n'aient pas payé aux consommateurs qu'au lieu aux actionnaires. Mais la question est la suivante. Est-ce que la première ministre va-t-elle défendre les actionnaires privés d'Hydro One? Va-t-elle défendre les intérêts de la population de l'Ontario? Ministre des Finances. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci. J'apprécie la question. Et le renvoi, comment on allait faciliter une meilleure valeur pour une corporation dont la province est propriétaire, dont nous serons toujours propriétaires, nous serons toujours l'actionnaire majoritaire, qui plus est, les exemptions mises en place concernant les impôts sera à l'avantage de la province. La députée parle de la transaction pour optimiser la valeur d'Hydro One dans le même temps et de rendre la CO1 de façon indépendante va faciliter. Et finalement, il y aura une augmentation de zéro, qui est une possibilité incroyable d'Hydro One pour qu'elle soit plus efficace. Il sera également à l'avantage des consommateurs ontariens. La privatisation d'Hydro One signifie qu'Hydro One a un congé de taxes de 2,6 milliards de dollars. Le ministre de Finances l'a accepté. La CO1 va vraiment décider si ce sera l'avantage des actionnaires ou des ontariens. Le gouvernement peut émettre une directive. Je demande au gouvernement aujourd'hui de s'engager d'émettre une directive ou une ligne directrice à la CO1 que le congé de 2,6 milliards de dollars sera dirigée à l'avantage des consommateurs de l'Ontario et non pas à l'avantage des actionnaires privés. Va-t-elle prendre cet engagement aujourd'hui? Le ministre de Finances Monsieur le Président, la transaction à la suite de cette exemption et ce montant sera utilisé pour les infrastructures et dans les investissements de l'Ontario pour avoir de nouvelles routes pour la fondation Trillium dans l'avantage de tous les ontariens. et la députée devrait le savoir et devrait bien comprendre la situation pour qu'on puisse réinvestir ses recettes dans d'autres activités ou dans d'autres projets et je crois que, alors que l'autre partie n'a aucun plan, voilà pourquoi nous allons investir ce montant pour avoir de meilleurs actifs, un meilleur rendement pour les ontariens. Nouvelle question. Le député de Lee's Penville, ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Le plan de régionalisation de couper de 15 à 16 la fondation Trillium, de ces bénévoles, ce sont l'âme des programmes. Nous devrions comprendre la situation. le ministre devrait comprendre avec la mémoire d'entente avec Trillium qu'il y ait 18 membres, mais en vertu du site Web. Seulement Toronto a le minimum parce que la moyenne des autres est neuf. Le gouvernement va-t-il arrêter et maintenir son entente et de commencer à pourvoir ses postes? La ministre de la Culture, je voudrais remercier la question. Voilà pourquoi je veux le remercier. C'est que Trillium est un organisme important pour financer et augmenter la capacité dans diverses organismes. Voilà pourquoi, de ce côté de la Chambre, nous investirons dans la fondation Trillium pour un financement. Et je suis fier, avec le 50e anniversaire, nous allons investir davantage dans les progrès à l'échelle de la province. Si le député veut avoir un dialogue concernant ces idées, comment on peut avoir une meilleure infrastructure? Je suis très heureux de l'entendre. Nous pouvons avoir ce dialogue. Nous voulons, nous sommes continués à engager, à maintenir notre engagement à Vertillium. Nous allons pourvoir ses postes. Et j'ai hâte de répondre à la complémentaire. Complémentaire. De retour à la ministre, avec l'ancien ministre, il était surpris de ce qui se passait. Et finalement, l'examen, finalement, manque de bénévoles pour s'assurer que les décisions sont prises à l'échelle locale. Et finalement, il y a certains endroits qu'il n'y ait aucun personnel pour les bénévoles, pour les demandes. Si la ministre ne me croit pas, je lui demande de parler au personnel de Première Ligue. Il connaît très bien la situation avec les organismes et que les postes ne peuvent pas être pourvoi par un numéro 800. Cela ne peut pas se faire tant que la ministre ne va pas l'appreuver. Va-t-elle maintenir ses services de ne pas avoir un autre mémorandum d'entente? La seule chose que je trouve étonnante est que le député pose ce genre de questions lorsqu'il sait que le gouvernement s'est engagé envers la fondation Trillium. Nous allons continuer de le faire. Notre engagement est solide et déterminé, comme le député le sait, parce que nous avons des conseils qui nous permettent de faire les investissements pour faire avancer le secteur privé. Je voudrais dire à la Chambre, en tant qu'ancienne présidente d'un organisme qui bénéficie de la fondation Trillium, notre gouvernement, le ministère, nous voulons que cette fondation soit solide pour qu'on puisse continuer à financer le secteur privé. Voilà ce que l'on fait de ce côté de la Chambre. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question? Député de Nickelball. Première ministre. Ce que vous attendez en douleur pour une opération, vous voulez vous pencher sur le site Web du gouvernement pour vous assurer que les temps d'attente sont précis. Les gens de London et ailleurs en Ontario savent très bien qu'ils ne peuvent pas se fier à ces chiffres. Ils attendent des mois plus longtemps que le gouvernement ne voudra l'admettre ou le rendre public pour les opérations. Les chirurgiens leur disent que les temps d'attente sont deux fois plus longs que ce qui est sur le site Web. pourquoi est-ce que la première ministre pense que c'est d'avoir des listes d'attente sur le site Web qui ne sont pas précises? Le ministre de la Santé des soins de longue durée. Je sais que le député d'en face parle qu'il y a divers aspects qu'une décision prise pour les aiguillonnages vers un spécialiste et peut-être que cette personne peut nécessiter une opération ou non après une visite pour décider si l'opération est nécessaire ou pas. Ainsi, il est important pour nous tous de reconnaître que c'est à la discrétion du clinicien de première ligne ou du spécialiste de décider de la priorité dans ces cas. On travaille avec nos prestataires de première ligne. Nous investissons deux milliards de dollars pour faire diminuer les listes d'attente pour les arthroplasties du genou ou de la hanche. On parle de deux milliards de dollars. Merci, M. le Président. Je sais exactement comment les temps d'attente sont calculés et les chirurgiens à London le savent également. Ce que vous avez sur le site Web, l'information divulguée n'est pas précise. Pourquoi il faut attendre 200 jours, 300 jours, 400 jours? Mais à London, après la décision du chirurgien qui décide, oui, vous avez besoin d'une chirurgie après le début du temps d'attente. Le gouvernement a dit que vous devez attendre six mois et chaque chirurgien à London a dit qu'ils savent très bien que ce n'est pas sept mois, mais onze mois parce que la Première ministre va arrêter de donner de l'information non précise sur le site Web et s'assurer que les patients ont accès à des services opératoires en temps opportun. Je sais que la députée comprenne la différence entre les temps d'attente 1 et 2. Il est important de réduire les temps d'attente à le point de la ligne. Mais je me souviens de l'Institut Frasser qui a dit que ce n'est pas étonnant qu'on puisse apprécier les données et leur confiance. Ils nous ont donné une note à plus dans cinq domaines à l'arthroplastie du genou, à l'arthroplastie de la hanche et dans les opérations de cataracte également. Peut-on améliorer la situation? Oui. Et finalement, c'est parti. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, ne mesuraient même pas les temps d'attente. On le fait. Nous sommes les premiers de classe et nous allons continuer à améliorer la situation. Nouvelle question, député de la questionneuse sante. Ma question s'adresse au ministre responsable des Autochtones. Mardi, le ministre était à Ottawa pour un événement historique pour le Canada, l'Ontario et la Première Nation algonquine. Nous avons entendu que contrairement à d'autres Premières Nations, ils n'ont jamais signé de traité avec la Couronne, avec une revendication qui remonte à 150 ans. La revendication territoriale est la plus grande et la plus complexe en Ontario. Est-ce que le ministre peut élaborer davantage sur l'événement historique qui a eu lieu mardi à Ottawa? Ministre, oui, M. le Président, oui, c'était un événement historique. La conclusion d'une entente entre les gouvernements fédéraux et provinciaux et les Algonquins de l'Ontario. C'est le début d'une nouvelle relation en matière de traité. Dans l'esprit de réconciliation, nous parviendrons à un accord quant à cette revendication territoriale qui comprend une superficie de plus de 36 000 kilomètres. plus d'un million de personnes partagent ces terres avec les Algonquins. Il y aura donc un équilibre sur le plan des droits et nous fournirons également des possibilités économiques en créant un environnement de partenariat. Complimentaire. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. C'est tout à fait encourageant de voir que le gouvernement a travaillé une étroite collaboration avec les Algonquins de l'Ontario et également avec le gouvernement fédéral pour parvenir à ce jalan historique. Et nous sommes heureux d'avoir un partenaire fédéral à Ottawa qui souhaite s'occuper des questions des Premières Nations et qui est venu à la table de négociation et les revendications territoriales nous donne l'occasion de résoudre les problèmes de longue date concernant les terres qui visent créer un équilibre sur le plan des droits des Autochtones. C'est un excellent exemple de la réconciliation. À quoi s'attend-t-il les Antériens sur le plan de cette entente de principe? Le ministre, je vais surligner quelques éléments clés de cet accord. L'accord a été amorcé en consultant dix collectivités de Premières Nations en Ontario. L'accord prévoit les éléments principaux d'un accord. Par exemple, il y aura du financement d'immobilisation de l'Ontario et du Canada et le transfert des terrains de la couronne aux Algonquins. Nous ne saisirons aucune propriété privée et personne n'y perdrait accès. encore plus important, le parc Algonquin demeura un parc pour tout le monde. Je peux vous dire que ceux qui ont participé aux négociations ont très bien façonné cet accord. Nouvelle question. Le député, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, député de Simcoe Gray. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Récemment, M. Robbie Ross m'a écrit une lettre en disant qu'il a besoin d'une prothèse de genoux. Il a rencontré son chirurgien à l'hôpital de Collingwood qui lui a dit que le budget pour ces surgeries a été épuisé pour cet exercice fiscal. Il se trouve sur une liste d'attente et le budget recommence en avril 2017. M. Ross n'a aucune idée de la durée de son attente sur cette liste. Il est frustré et le chirurgien également. C'est une situation inadmissible et fait preuve du fait que le gaspillage et mauvaise gestion du gouvernement ont porté des effets nuisibles au réseau de la santé et nous vous avons averti. Le ministre, que dit-il à M. Ross et aux autres personnes de ma circonscription qui font face aux situations analogues, le ministre de la Santé. Je dirais à M. Ross qu'il est important de travailler avec les spécialistes de première ligne. Certaines spécialistes ont des temps d'attente plus longs que d'autres. Le R-LIS est en mesure de travailler avec les particuliers afin de trouver un spécialiste, un hôpital qui a des temps d'attente moins élevés. Mais c'est aussi une question de prioriser ceux qui ont besoin de ces genoux, ces prothèses de genoux et de hanches. L'hôpital et les spécialistes ont le droit de prioriser l'opération de cette personne. Donc, ce triage doit avoir lieu. Et en tant que province, nous devons continuer d'investir dans les mesures visant à faire baisser les temps d'attente. C'est pour ça que nous sommes en tête de liste pour les temps d'attente les plus courts au Canada. Complémentaire, le gouvernement doit faire mieux. Les chirurgiens ont déjà eu leur budget épuisé et... Donc, nous nous sommes opposés à votre budget qui a tout à fait empiré la situation. Lisa Henderley a 46 ans et elle habite à Wasaga Beach. Elle a besoin d'une prothèse de hanche, mais quand M. Ross lui a dit qu'il ne reste aucun financement pour son opération, elle donc doit attendre jusqu'en avril 2017. Mme Henderley ressent de la douleur et c'est difficile de travailler et de passer du temps avec les enfants. Mme Henderley va poser une question au ministre. La mère du ministre avait besoin d'une choucherie, mais il ne reste aucun financement. Et donc, il a vu cette douleur au jour le jour. Est-ce que une telle situation serait admissible? Le ministre, je suis très heureux que Mme Henderley n'avait pas besoin de cette choucherie il y a 15 ans lorsque ce parti d'en face était au pouvoir parce que le temps d'attente aurait été deux fois plus long. Nous avons fait baisser les temps d'attente de 50 % depuis le début de notre mandat et 86 % des ontériennes voient cette opération se produire avant six mois. Et c'est mieux que la moyenne nationale et c'est mieux que les autres territoires des compétences. Ce parti d'en face s'est opposé à notre budget et s'est opposé aux mesures visant à faire baisser les temps d'attente. Et lors du début de notre mandat, nous avons commencé à mesurer les temps d'attente, ce qu'ils ne l'ont pas fait. Les temps d'attente étaient les plus pires à la fin de leur mandat. Nous nous attaquons à ce problème et nous continuons de faire ce qui s'impose. Vous pouvez vous asseoir. Petit rappel parlé par l'entremise du président. Nouvelle question, députée de Parc-de-High-Parc. Ma question s'adresse à la première ministre. Cette semaine, nous avons appris que le TRL de Cure Ontario sera exploité par une société privée et ne sera pas exploité par des entités publiques. L'Union démocrate appuie ce projet de TRL, mais nous nous opposons au désir de privatiser le transport en commun. C'est plus coûteux. Ce gouvernement refuse de financer l'exploitation locale du transport en commun. Nous savons que les naveteurs de Mississauga auront des prix de billets beaucoup plus élevés. est-ce que Mississauga Public Transit demeurera public et est-ce que l'entretien ne sera pas fait par Dura-Ontario? Ministre des Transports. Je remercie la députée d'en face de sa question et du fait qu'Esthery s'intéresse à ce projet. Ce projet va transformer non seulement Mississauga et Brampton du Sud, mais le Grand Toronto dans son ensemble. c'est une question d'un réseau de transport intégré. Il y a quelques jours, j'étais à Mississauga à l'hôtel de ville avec le ministre responsable des affaires des personnes âgées, le maire de Mississauga et des membres du conseil municipal. Il y avait aussi quelques centaines de résidents qui étaient là pour discuter de ce projet. C'est un projet ce TRL aura 22 arrêts, y compris trois au centre-ville de Mississauga. Ça va nous relier au réseau Go et ça va appuyer les municipalités. En ce qui concerne le transport en commun, la chef néo-démocrate et ce groupe parlementaire complémentaire. Merci. Encore une fois, la première ministre, la vérificatrice générale a conclu que les partenariats publics-privés coûtent 8 milliards de dollars de trop. On a donc dépassé le budget de 30 % dans ces projets pétrois. La majorité de cet argent a été donné à la rue Bay et aux banques. Ces projets durent plus longtemps. la CETT a énormément d'expérience et sera en mesure de construire ce projet dans quatre ans. Mais le gouvernement gaspillera deux ans supplémentaires pour que ce soit un outil de placement pour les investisseurs privés. Est-ce que la première ministre économisera du temps et de l'argent en faisant en sorte que ce projet demeure un projet public? Le ministre des Transports. les députés ne devraient pas me fier quant à ce TRL. Dans le Toronto Star d'aujourd'hui, il y a eu un excellent article qui s'intitule 15 ans à Manhattan. Et donc, c'est une question de la renaissance que ressent Mississauga. Et selon cet article, ce projet de TRL aidera parce que c'est un investissement de 56 millions de dollars. Il y aura aussi une nouvelle installation de recherche et il y aura une installation agricole urbaine de 166 acres et d'autres développements résidentiels, y compris des cafés. Et donc, l'article nous donne d'excellentes nouvelles parce que nous investissons dans la ville de Mississauga et dans ce TRL. Nous faisons ce qui s'impose. Arrêtez la pendule. Je rappelle aux députés lorsque je suis debout, vous vous asseyez. ça a été inapproprié. Merci. Nouvelle question. La députée de Kingston-les-Eilles. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre responsable des Affaires des personnes âgées. Beaucoup d'Antériens qui ont habité en Ontario pendant toute leur vie deviennent plus âgées. Leurs collectivités deviennent également plus âgées et donc, ils font face à plus de défis. Il y a une semaine, vous avez parlé du programme d'octroi pour personnes âgées qui finance des projets des organismes des personnes âgées en Ontario. Et avec le ministre de la Santé, vous avez annoncé un vaccin gratuit pour le Zona pour les personnes âgées entre l'âge de 65 et 75 ans, ce qui prévoit à l'atténuation fiscale, un allègement fiscal plutôt pour ces personnes âgées. Mais il est important d'appuyer les projets d'accessibilité qui permettent aux personnes âgées de continuer de participer aux événements dans leur collectivité. Est-ce que le ministre pourrait nous informer? Le secrétariat des personnes âgées fournit quels appuis aux personnes âgées afin de répondre à leurs besoins? Le ministre responsable des Affaires des personnes âgées. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la députée de Kingston-les-Îles de sa question. Je suis tout à fait heureuse de mettre à jour la Chambre et de leur dire que depuis le début de mon mandat en tant que ministre, j'ai parcouru la province et j'ai appris les façons par lesquelles nos personnes âgées profitent de ces programmes. Je voudrais mettre l'accent sur un domaine, l'idée des collectivités qui répondent aux besoins des personnes âgées. en vieillissante, les Antériennes nous disent qu'ils veulent habiter et vivre chez eux pendant plus longtemps. C'est pour ça que nous finançons 56 collectivités pour qu'elles puissent répandre aux besoins des personnes âgées. Les collectivités de Arnpire à Wawa auront les outils pour rendre leurs collectivités plus accessibles. Complémentaire, M. le Président, je remercie la ministre de sa réponse. Je suis heureuse du fait que le gouvernement fait des investissements visant à permettre aux personnes âgées de rester dans leur collectivité. Je suis fier de faire partie d'un groupe parlementaire qui reconnaît les réalisations des personnes âgées. Notre population vieillit et donc il nous incombe de faire ces investissements aujourd'hui afin de répondre aux besoins de demain et en partageant des expériences avec des collectivités locales. Nous éliminons des pratiques qui ne fonctionnent pas. Mais je veux savoir comment est-ce que le secrétariat aide les personnes âgées sur le plan de leurs besoins à l'avenir. Est-ce que la ministre pourrait nous parler des appuis offerts aux collectivités qui souhaitent devenir un mesure de répondre aux besoins des personnes âgées? La ministre, encore une fois, je voudrais remercier la députée de sa question très importante. Je suis heureuse de parler des détails en matière des efforts visant à rendre plus accessible les collectivités. En 2013, nous avons déposé une guide qui donne aux planificateurs beaucoup de ressources à cet effet. En 2014, nous avons lancé l'octroi de planification qui prévoit 1,5 million de dollars qui est alloué à 56 collectivités antériennes. Je vais vous donner quelques exemples des collectivités financées. La députée d'Ottawa-Orléans vient de me dire que la ville d'Ottawa a reçu du financement pour que la ville puisse poser des portes automatiques dans la ville. À Hamilton, nous avons amélioré l'accessibilité dans les magasins et on a sensibilisé les gens à l'existence des services pour les personnes âgées. Voici des exemples des façons par lesquelles nous rendons plus accessible la province. Nouvelle question, députée de Minneapolis-Carleton. Ma question s'adresse au ministre de la Santé Lisa Garland d'Ottawa a trois enfants et deux de ses enfants sont touchés par le cancer. Elle me dit que les injections coûtent $3,000 par mois et d'autres médicaments coûtent $800 par mois. Les aliments spéciaux, congés de son travail et le stationnement. La famille a dû faire un événement de collecte de fonds et c'est pour ça que l'Intérieur a besoin d'un plan pour les patients touchés par des maladies débilitantes. Ça doit être une priorité pour tous les intériens, c'est le réseau de la santé. Je veux que vous fassiez partie de ce plan et j'espère que vous êtes d'accord que cette famille ne devrait pas être obligée de faire un événement de collecte de fonds pour financer le traitement de ses enfants. ministre de la Santé, j'apprécie la question et je suis d'accord. Régretablement, il existe des familles comme ça, c'est trop commun. Les familles qui font face aux maladies débilitantes et surtout chez les enfants, c'est quelque chose de très difficile. C'est tout un défi pour une famille. Dans la province, nous avons un programme de médicaments pour ces maladies débilitantes et cela comprend des familles qui affrontent des difficultés sur le plan des médicaments. C'est un programme qui est très important et qui s'ajoute aux autres programmes et ce programme fournit de l'appui pour ces familles qui se trouvent dans une situation si difficile. Complémentaire, j'apprécie votre réponse, mais il nous en compte de faire mieux parce que beaucoup de personnes font face à des dépenses tout à fait exorbitantes. Certaines autres dépendent de la générosité des sociétés de médicaments. Comme étant, à une conjointe qui est touchée par un cancer très difficile. Elle s'est vue faire une procédure de cellules souches et malheureusement, leur assurance ne suffit pas pour financer ces soins. Cette année, la situation a changé et Brian a peur que sa femme nous quittera sans les médicaments nécessaires. C'est pour ça que nous avons un plan par rapport aux maladies débilitantes. Le ministre fera-t-il ce qui s'impose et est-ce qu'il appuyera ma motion contre aux soins pour des personnes touchées par des maladies débilitantes? Le ministre, j'apprécie qu'elle a précisé cette question du projet de loi de la députée de cet après-midi. et je comprends que cela dépasse nos discussions et la motion discute de la création d'un fonds pour financer de nouveaux traitements. Les Antariens apprécient l'existence du fonds Trillium qui prévoit un financement pour les familles qui se trouvent dans des situations très difficiles sur le plan financier. 96 % des personnes qui font des demandes pour ce programme. Nous en finançons des milliers leurs traitements qui peut-être ne sont pas disponibles dans cette province. Je sais que le projet de loi de député évoqué par la députée discute d'un autre fonds pour financer de nouveaux traitements. Nous devons utiliser les pratiques exemplaires, les preuves scientifiques et les conseils des experts. Nouvelle question, députée d'Achoa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le mois dernier, j'ai commencé à recoter des tarifs d'électricité qui montent et j'ai 100 factures d'électricité. Quand j'ai reçu les factures, j'ai entendu des gens qui mettent le réveil pendant la nuit pour faire le lavage et pour que le budget reste limité. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que Hydro One va donner des solutions ou ils vont continuer à travailler dans le noir? Le ministre de l'Énergie. Merci. Je suis content de répondre. c'est important en tant que parti qu'on a des programmes en place pour aider les familles à Ochoa dans toutes les parties de la province. C'est pourquoi j'étais content de voir que notre projet de loi pour aider les familles avec la réduction de 8% a été adopté à l'unanimité. On a aussi le programme qui aide les familles à épargner 45 dollars par mois s'ils ont un problème médical s'ils ont besoin de l'équipement et peuvent épargner jusqu'à 75 dollars. Une autre bonne chose de la commission de l'électricité de l'Ontario a dit que les tarifs pour les usagers résidentiels ne seront pas changés pendant 6 mois. On a la commission de l'énergie de l'Ontario qui défend les utilisateurs. Merci. Je reviens à la première minute. sous le gouvernement libéral, les factures d'électricité ont presque quadruplé et c'est les Ontariens qui doivent payer pour la mauvaise gestion. Pendant que quelqu'un a donné une facture dans mon bureau, un concitoyen appelé Jeff a dit que son plan c'est de baisser le thermostat à 62 degrés et porter un manteau d'hiver. Est-ce que mes concitoyens devraient continuer à descendre le thermostat ou est-ce que vous allez faire quelque chose? Merci. Merci de la question complémentaire et je pense que la chose importante qu'on peut dire à tous les concitoyens à partir du 1er janvier, les tarifs ont baissé d'un 8 % et notre gouvernement est très fier parce que nous reconnaissons que certains gens ont des difficultés à payer l'électricité. On comprend cela et c'est pourquoi on a agi. On a fait tout le travail pour assurer qu'on ait un système, un réseau d'électricité propre et fiable et on l'a fait. Interruption du Président. Vous pouvez terminer? Merci, M. le Président. pour assurer qu'ils ont le programme des prestations ontériennes pour l'énergie propre. On a éliminé le rélicat de la dette et à partir du 1er janvier, il y aura une réduction de 8 %. On fait beaucoup pour aider les familles partout dans la province. Merci. Une nouvelle question du député d'Ordroi Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Nous savons que les autobus scolaires transportent quelque chose de très particulier. Nos enfants, les parents, veulent savoir que les enfants vont en sécurité à l'école et reviennent. Et l'Ontario a reconnu la sécurité de ces routes et le ministre nous rappelle que nous avons les routes les plus sécuritaires à la province. On sait que quand il y a trait à la sécurité des enfants, les parents sont très intéressés. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que notre gouvernement fait pour assurer la sécurité des enfants dans ces autobus scolaires aujourd'hui et dans l'avenir? Merci. Je remercie le député d'Ordroi Sud pour sa question. C'est quelque chose que moi, en tant que ministre des Transports, je le fais toute l'année, mais cette semaine, parce que c'est la semaine de sécurité des autobus scolaires. Et le député d'Ordroi Sud a raison. Les parents et les soignants doivent être rassurés qu'en fin de compte, l'enfant revient à la maison en bonne sécurité. C'est pourquoi je suis content que les autobus scolaires sont les plus sécuritaires et selon des recherches par Transport Canada, de prendre un autobus scolaire est 16 fois plus sécuritaire que dans un véhicule privé. On va continuer à travailler dans ce dossier parce que nous nous engageons à améliorer la sécurité des enfants et assurer que la sécurité sera toute notre première priorité. Question complémentaire, et je veux remercier le ministre de la question, notre gouvernement et tout le monde dans cette assemblée législative accueillir la sécurité de nos enfants, non seulement à l'école mais dans la route. Transportant 800 000 étudiants par jour, c'est une grande responsabilité pour les transporteurs. Et je sais que les familles dans ma collectivité et partout en Ontario sont rassurées de la sécurité des autobus scolaires. Mais c'est important qu'on ait la sensibilisation publique pour assurer le succès des campagnes comme la semaine de sécurité des autobus. Est-ce que le ministre peut donner plus de renseignements quant à l'importance de la semaine de sécurité des élèves? Merci. Je dois dire que je suis très content de travailler avec beaucoup de nos partenaires de sécurité quant à tous les aspects de sécurité des routes. Et ces campagnes dont nos partenaires sont responsables avec le ministère des Transports sont très importantes pour sensibiliser le public quant à la sécurité des routes, en particulier en ce qui a trait aux autobus scolaires. Pendant cette semaine, on voit des succès parce qu'il y a des organismes qui ont à cœur la sécurité des routes autant que nous. C'est un autre exemple comment on peut rendre l'Ontario plus fort en travaillant ensemble. J'ai le grand privilège de dire aux députés d'Ottawa Sud et à tous les partenaires que nous sommes reconnaissants du travail et j'ai hâte de travailler avec eux pendant de longues années. Merci. Une nouvelle question au député d'Oxford. Merci. Ma question s'adresse à la première mise. J'ai entendu de centaines de personnes des problèmes causés par les factures d'électricité. Ils m'ont raconté des problèmes. Ils m'ont demandé de vous poser des questions. Un retraité doit parler de travail à temps partiel. Sa femme est handicapée, il veut rester à la maison et il ne veut pas être forcé de déménager à son âge. Mais le prix de l'électricité rend plus difficile. Les programmes d'aide du gouvernement ne résoudent pas le problème. Qu'est-ce que la première ministre doit dire à ce retraité qui doit travailler à deux emplois pour payer la facture d'électricité? Le ministre de l'Énergie, merci. Je remercie un honorable député de la question et c'est important de notre côté de la Chambre d'assurer que toutes les familles toutes les années savent quels sont les programmes qui existent. Une des choses importantes qu'on a, c'est le programme du programme qui n'a rien d'être relatif aux frais d'électricité. Il y a une partie du programme qui va pour les aînés et j'espère que ces aînés ont contacté sa société de distribution locale parce que ces 75 dollars peuvent beaucoup aider et pour assurer qu'on puisse aider les gens en éliminer le reliquat de la dette et en plus les 8 % sur les factures à partir du 1er janvier. Nous reconnaissons que certaines familles ont des difficultés avec ces familles et c'est pourquoi on était fiers que ce projet de loi ait été adopté. Si la première ministre veut, on aimerait aider les remises, ce n'est pas assez. il y a quelqu'un qui vit dans ma circonscription qui dit qu'il faut travailler. Après avoir payé la facture, elle a seulement 57 dollars pour l'électricité. Il faut faire des choix entre manger et payer les médicaments. Qu'est-ce que la première ministre a à dire à cette personne âgée qui doit choisir entre payer l'électricité et une nécessité de base. J'aimerais entendre la première ministre. Monsieur le Président, merci. Je reconnais la question de l'honorable député et l'importance d'assurer qu'il y a des programmes pour aider les familles et les particuliers avec les électricités. On a fait beaucoup de travail. on va avoir un système propre et durable. J'ai parlé du système de programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. J'espère qu'il va parler. J'aimerais aussi qu'il parle du crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers. S'il y a une situation d'urgence, il y a un autre programme et il peut faire des demandes pour l'économie de l'électricité, ce qui est tout le programme. Et c'est quelque chose de clé pour les familles. On a beaucoup de programmes qui sont en place, 8% à partir du 1er janvier 2017. Merci. Selon le règlement 38, le député de Leeds-Gainville a donné l'avis de son incitation à la réponse donnée au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports quant à la Fondation Trillium de l'Ontario. On va débattre cette question mardi prochain. Un rappel au règlement du député du Haut-de-Ouest-Sud. Monsieur le Président, j'aimerais corriger ce que j'ai dit dans la première question. On dit qu'on a les routes les plus sécuritaires en Ontario. Je voulais dire celles, les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Merci. C'est un rappel au règlement et tous les députés peuvent corriger ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures.